salut tout le monde bienvenue dans ce nouvel épisode de art of radio continue notre let's play avec un petit changement de décor pour vous c'est peut-être pas grand chose mais pour moi ça veut dire beaucoup on a un nouveau siège merci à hoplite pour le siège on a même des harnais qui sont mis franchement c'est pas mal je vous en parle très vite en vidéo d'ici quelques jours nouveau fond vert également ça veut dire qu'on va pouvoir faire des vidéos un peu plus propre un peu plus incrusté pour l'heure je continue ce let's play avec un petit peu cette caméra elle évoluera peut-être au cours de la de la suite on attaque la saison 86 qui est juste derrière moi je masque un petit peu la saison qui est là la dernière partie avec deux rallye au programme et surtout eh bien on va devoir conclure alors n'ayez pas peur c'est bien une alarme de voiture dans le jeu c'est pas chez vous que ça sonne on n'est pas en train de voler votre magnifique Subaru ou votre Clio Cup en tout cas pour cette cette dernière partie hommage évidemment à la Lancia Delta S4 rallye d'Allemagne au programme on va commencer avec une grosse spéciale de 12 km 5 spéciales dans ce premier rallye il y en aura trois donc ça risque d'être en deux épisodes on va voir un petit peu comment les choses évoluent c'est parti le début de ce rallye d'Allemagne allez à l'assaut de cette Lancia Delta S4 attention tout de même à ne pas se faire piéger les premiers zectomètres sont importants avec ces billes de béton qui jonchent la piste la route alors l'histoire de la Lancia Delta S4 c'est une voiture qui est elle aussi à l'image de la Quattro très symbolique de la fin d'une époque et d'une ère tout simplement merci à tous ceux qui ont réagi notamment je pense à Neuville sur Twitter et à d'autres vous êtes beaucoup à dire dans les commentaires que discuter un petit peu de l'histoire du rallye c'est très intéressant donc c'est pour ça que je poursuis aussi l'aventure et surtout vous me donnez des tips des aventures des anecdotes etc etc vous me corrigez aussi et ça c'est très agréable donc on reparle un petit peu de je le dis Quattro on a parlé un petit peu de Michel Mouton au niveau des pilotes qui ont marqué l'histoire du rallye je vous ai parlé aussi un petit peu de Patmos mais c'est vrai que je me suis trompé c'est pas Patricia mais c'est bien Fabrizia Ponce je ne sais pas pourquoi Patricia est revenue dans mon esprit en jouant c'est parfois pas facile de faire attention à ce qu'on dit alors ce qui est plutôt évident c'est de piloter cette Lancia qui se comporte différemment de ce qu'on a pu voir jusque là avec l'Aquatro ou avec les autres alors c'est une voiture qui est née avec à la base un nom de code alors c'était Fiat qui devait s'occuper du développement de cette voiture c'est pour ça qu'elle s'appelait la Tipo 831 et pendant son développement au début de l'année 85 c'est une voiture qui ensuite est bien porté pendant quelques mois le projet 038 pour suivre à la bêta Monte Carlo donc la 037 en rallye donc c'est Lancia qui récupère vraiment entièrement le projet le projet par mois avec Fabrizio qui s'occupe de la du développement et surtout à le grand patron italien et ensuite à sévier à la Scuderia Ferrari je vous en ai parlé dans l'autre épisode je ne répète pas vous irez voir à l'épisode précédent et celui dédié à la 037 et donc cette voiture s'attaque au rallye de grande bretagne 85 le rack et est tout de suite dans le bain c'est une voiture qui a été développée à la base avec un quatre cylindres qui au départ faisait 400 chevaux et ensuite est très vite monté à 450 pour la version route il y a eu 209 châssis créés de mémoire 209 ou 219 alors quand je vous donne des stats je vérifie pas ça chez nous je sors un peu ce que moi je sais et ce qui me revient de mémoire donc je peux dire des approximations c'est vrai que je devrais peut-être me documenter mais voilà je vous montre un petit peu ce que je retiens aussi moi-même en tant que passionné de ces voitures et donc on a Massimo Biazion on a Henri Toivonen évidemment qui roule avec cette voiture ainsi que pas mal de pilotes dans les championnats latins notamment au Portugal et en Espagne et bien voilà première sortie de piste on va repartir et on va prendre cinq secondes malheureusement allez 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 elle est longue à la réaccélération en première faute alors la voiture est une légende évidemment du groupe et elle en a causé la fin moi je vais être extrêmement vigilant surtout que le rallye est long le frama est très sensible j'ai l'impression de revivre ce que je vivais avec la BMW M3 qui était un un char d'assaut et donc cette voiture donc née en 85 qui est introduite durant la saison et et bien va remporter quelques quelques rallye l'ancien d'ailleurs qui ne qui ne se défendra pas vraiment en 85 pour le titre malgré quelques victoires c'est Audi qui rafle tout et en 86 et bien cette voiture est tout simplement la voiture à battre elle a été conçue pour la première fois à l'image de la 205 turbo 16 donc vous voyez un moteur transversal central arrière avec quatre roues motrices on était vraiment sur l'idée de faire une 205 à l'italienne et ça a plutôt réussi même si la voiture après a gagné en énormément de chevaux et en légèreté les l'ancien n'était pas réputé pour être les voitures les plus les plus lourdes au contraire avec leurs fibres de verre et leur 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 tube en carton comme arceau c'était une voiture qui était très très dangereuse en témoigne Walter Orl et les quelques accidents on se rappelle que Atilio Bettega sur la 037 s'est tué au volant de cette voiture lui aussi en 85 et la S4 était en fait beaucoup trop dangereuse et elle était peut-être l'apogée de la technologie du groupé avec des choses assez assez spéciales notamment au niveau de sa conception je continue dans un instant on termine cette première spéciale en tête avec quatre minutes 22 c'est un début qui est assez prometteur on va suivre avec des spéciales très courtes pour l'instant deuxième spéciale de quatre kilomètres deux alors sa conception était particulière pourquoi et bien parce que les pilotes étaient tout simplement assis sur le réservoir alors ça fait peur un peu comme ça je vous rappelle que dans les années 60 les formules 1 avaient de part et d'autre du pilote dans la coque de la voiture les réservoirs donc c'est quelque chose qui était assez commun et dans les années 80 le sport auto ne s'embêtait pas encore trop de la sécurité et c'est vrai que cette voiture les pilotes étaient assis sur une bombe tout simplement et retrouver un petit peu l'idée de la S4 avec du coup une réduction du poids au maximum un point de stabilité un point de gravité très bas grâce ou à cause de ces réservoirs faisait qu'elle était particulièrement agile très haute aussi du train arrière c'était une des voitures les plus hautes cette saison et surtout et bien on le voit même dans le jeu et c'est ça qui est intéressant voiture qui est un peu plus courte sur pattes à l'image donc de la 205 turbo 16 très haute sur l'arrière très large aussi un gros empattement des pneus je crois à beaucoup plus large à l'arrière qu'à l'avant et c'est une voiture qui s'en sortait parfaitement bien parfaitement bien pardon sur sur terre là où les quatre roues motrices étaient un petit peu plus en délicatesse les années précédentes à l'image d'Audi et du coup c'est une voiture qui eh bien était partie pour tout gagner mais il y a eu un problème en 86 et ça s'appelle la FISA la FIA de l'époque la Fédération internationale du sport automobile il y avait une scission à l'époque et il y a eu réclamation portée sur la conformité des Peugeot 205 turbo 16 de Jean Todd lors du rallye de San Remo alors il y a eu énormément de discussions fallait-il les bannir fallait-il garder les résultats de cette épreuve la voiture n'était tout simplement pas conforme les voitures ont été placées sous scellées d'ailleurs par la gendarmerie italienne les carabinières y ont veillé sur les autos qui ont été amenés d'ailleurs par Jean Todd jusqu'à l'inspection à l'issue de cette épreuve du championnat du monde et finalement l'AFISA n'a pas su choisir que faire finalement pour résoudre ce conflit et finalement ben on s'est retrouvé avec avec l'annulation pure et simple des résultats donc le rallye de San Remo n'a pas été retenu dans la lutte pour le championnat du monde et c'est d'ailleurs ce qui couta le titre à cette voiture et c'est Audi qui rafla le tout donc il terminait vice champion du monde constructeur et vice champion du monde pilote avec forcément la perte d'Henri Toyvonen au tour de Corse alors c'est la voiture qui a vraiment scindé la communauté il y avait eu déjà des accidents les années précédentes et les pilotes ont commencé à tirer la sonnette d'alarme et continuer malgré tout à piloter mais du témoignage de beaucoup de grands pilotes de l'époque notamment des finlandais il nous disait on n'a pas le cerveau qui réfléchit assez vite pour faire agir nos muscles et contenir la voiture en piste et ça c'était un signal d'alarme auquel on aurait dû porter attention et ça n'a pas été le cas alors on est passé sur une section un peu plus intéressante avec le Japon mais voilà se dire que ça glisse se dire que la voiture était dangereuse bien évidemment les voitures étaient dangereuses bien évidemment le public était inconscient mais on était arrivé peut-être au stade de trop et à l'image de l'accident de Toyvonen on ne pouvait rien faire la voiture est sortie de la piste au tour de Corse on ne sait toujours pas pourquoi certains évoquent une erreur de pilotage d'autres une crevaison il y a très peu de témoins et Cesare Fiorio donc qui est le patron que j'évoquais tout à l'heure de l'Anchia quand il est arrivé sur place a dit ben on retire les voitures du rallye tout simplement car il y a il y a eu mort de Toyvonen et de son copilote Sergio Cresto du coup l'Anchia cette année-là a eu beaucoup de mal et surtout le groupe B étant banni dans les semaines qui ont suivi le tour de Corse la saison se termine un peu en eau de boudin avec le Sorremo etc et surtout eh bien le groupe est interdit mais l'Anchia contrairement à d'autres constructeurs encore des modèles de route puisque vous le saviez il fallait faire au moins 200 exemplaires de route pour s'engager en groupe B et cette l'Anchia donc bêta 037 avait déjà été vendu de manière assez facile par l'Anchia mais là on a des voitures qui ne sont plus autorisées à rouler en championnat du monde qui donc sont facilement écoulable il y a je crois que 150 voitures qui restaient à vendre et qui sont parties comme des objets de collection parce que ça ne valait plus rien en compétition alors pour ceux qui se rappellent la période voir une groupe B sur la route c'était parfaitement envisageable alors Ford avait essayé aussi avec la RS 200 mais ce sont des voitures qui n'ont pas arrêté la compétition du jour au lendemain si le groupe S a été annulé pour être remplacé par le groupe A qu'on parcourra d'ici quelques épisodes eh bien la la catégorie groupe B était interdite en mondial mais pas aux championnats nationaux et pas aux championnats d'Europe et il faudra attendre la fin de l'année il y a un accident avec une Ford RS 200 au rallye d'Angleterre je crois en championnat d'Angleterre alors je n'ai malheureusement de tête plus le nom du du pilote qui a perdu la vie mais c'était ce dernier accident qui scella le sort du groupe B en national et en Europe mais malgré tout jusque dans les années 90 on a pu rouler avec des groupes B et par exemple cette voiture a été championne d'Espagne pendant encore plusieurs périodes en 87 89 et 90 avec deux pilotes différents avec des sponsors exceptionnels elle a été sponsorisée par Marlboro notamment enfin cette voiture a eu des livrets très très jolies en France elle a aussi été aux couleurs des Sceaux donc noire avec des couleurs d'orée rouge également avec Martinique blanche et noire donc une voiture qui est déjà d'aspect je trouve l'une des plus belles si ce n'est la plus belle du groupe B avec voilà pour moi la Quattro et la 037 Mélenchia a toujours fait des voitures exceptionnellement belles mais celle-ci bon on a tous eu gamin pour les gens de ma génération cette voiture en burago en maquette avec les couleurs martini puisqu'à l'époque il n'y avait pas de Loewe 20 on ne s'embêtait pas mais oui cette voiture est magnifique et aujourd'hui j'en ai quelques-unes dans ma collection de miniatures et chaque fois je suis fasciné par cette auto à l'image de la 205 son coffre arrière cette voiture qui s'ouvre en deux c'est tout simplement superbe les grandes bavettes derrière les roues arrière et ce moteur et cet arceau voilà c'est assez voilà c'est assez bluffant pour moi ça reste des monstres dans tous les sens du terme et donc cette voiture marqua donc la fin du nerf la fin d'une discipline et surtout l'abrogation du groupe S alors le groupe S on en parlera dans la prochaine section l'avant-dernière déjà de ce let's play où on retrouvera la la catégorie avec des bolides qui n'ont donc pas roulé donc on va rouler avec des concept cars notamment Audi et Lancia parce que même si les voitures n'ont pas roulé elles étaient déjà en conception depuis 84 85 pour les premières voitures mais c'est vraiment en 86 que là le groupe S était prêt à être introduit pour 88 donc il y avait encore des concepts d'évolution pour 87 qui n'ont pas eu lieu et en 88 on devait passer au groupe S ce qui n'a jamais été le cas voilà pour la petite histoire de cette de cette Lancia il y a évidemment beaucoup beaucoup de choses à dire Lancia avec cette voiture qui n'ont pas roulé par exemple en rallye raid donc pas de dakar pour cette Lancia par contre on a eu droit à du rallycross voiture qui a aussi fait les belles années du rallycross alors en france je ne sais pas j'ai aussi souvenir de cette voiture sponsorisée par esso et par shell dans les années 90 surtout en championnat d'europe de rallycross par des des pilotes venus de de scandinavie mais oh là là cette section toujours absolument super avec les les épingles en descente et et oui c'est 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 aussi le rallycross et les courses sur glace aussi qui ont été les théâtres de quelques participations de cette voiture donc si elle a connu et été la cause bien tristement de la fin d'une époque elle a aussi amené la popularisation on va dire en tout cas la la facilité de pouvoir posséder cette voiture pour des petits budgets pour des compétitions un peu plus artisanale un peu plus amateur et on a pu en termes de passionnés voir ces voitures évoluer aujourd'hui il y en a encore qui roulent beaucoup notamment dans les championnats historiques en Finlande en Italie et en Espagne au Portugal chez nous il y en a un peu moins malheureusement on sait que sur des des épreuves de course de côte en Allemagne elles roulent aussi alors elles sont vraiment modifiées ça ressemble un peu plus maintenant à des prototypes assez moche d'ailleurs pas toujours très très fan on va continuer sans réparation parce que pour l'instant on tourne très très bien alors je vais continuer à évoquer l'histoire brièvement comme ça mais surtout on va parler moi pas de tension jeune homme vous êtes passé sous ma lame avant on va parler du du gameplay un petit peu de cette lancia parce que le jeu n'a pas évolué depuis notre dernière session d'enregistrement mais surtout on a maintenant attention attention au public on n'est pas loin on a surtout une voiture donc qui est dans l'image très proche de la 205 mais on sent un peu plus fougueuse et c'est vraiment pour moi dans toutes les groupes b qu'on a pu essayer la deuxième plus intéressante même si l'audi paye parfois de son empattement long notamment sur les sauts la 205 elle a un empattement bien plus court que la delta et bien celle ci elle est sur le parfait compromis puissance comportement même si le frein à main au début est un petit peu piégeur je me suis fait un petit peu avoir il faut le dire au début de la de la course j'aime bien j'aime bien cette lancia elle est vraiment belle elle est vraiment agréable et pouvoir parler avec vous et piloter c'est bien la preuve que je la maîtrise sans trop d'efforts alors non elle n'est pas facile mais elle est logique dans son comportement donc une voiture qui a pas mal de motricité voyez quand je donne un petit coup de frein à main elle répond parfaitement alors que là j'ai peut-être un petit peu plus de fumée je sais pas si c'est le moteur qui fume je crois que c'est le moteur qui a des problèmes alors attention de pas casser non plus c'est dommage d'abandonner dans cette dernière spéciale peut-être que j'ai été un peu trop vigilant au début de course et que maintenant je me lâche un peu mais oui la voiture fume non ça va c'est bel et bien la poussière de l'asphalte qui est levée quand on accélère je pensais que c'était le moteur qui fumait parce que sachez que maintenant on peut aussi casser un moteur et exploser un moteur quand on rate ses rapports de boîte et ce art of rallye qui continue d'impressionner avec les tanks alors vous avez été plusieurs à mentionner la qualité de réalisation des tanks c'est vrai que ça fait un petit peu l'ego mais bon ça fait partie aussi de la patte graphique de ce art of rallye et on va en terminer avec la fin de ce premier rallye vraiment très sympa on remporte l'épreuve on va essayer de faire un 100% ici un 2 minutes 45 sur stig blommiste stig blommiste évidemment donc voilà pour cette première épreuve remporté ce rallye et d'allemagne on enchaîne avec le rallye de sardaigne que l'on va parcourir dans son ensemble dans cette vidéo et on se laissera pour une peut-être une section finale alors le rallye de sardaigne moi j'aime beaucoup c'est un de mes rallye préféré j'aimerais parler avec vous de la suite de l'évolution quand même waouh et ben voilà ça commence bien de l'évolution quand même de ce let's play je trouve que on va aller au bout je vous ferai toutes les sections je vous l'ai promis mais le groupe s va être un peu plus difficile en anecdote et je vais peut-être devoir faire comme beaucoup de gens ouvrir wikipédia et fouiller un petit peu ne m'en voulez pas si j'ai peut-être un peu plus de gruge ou de notes quand je vous parle du groupe s parce que c'est une catégorie très méconnue et dont les concepts sont assez spécifiques donc il n'est pas impossible que j'ai une petite gruge pour regarder sur le côté mais voilà c'est c'est normal je pense de ne pas dire trop de bêtises alors je sais que vous pouvez réagir vous réagissez sur twitter dont je parlais de neville herbert qu'on connaît bien qui nous donne des anecdotes un peu plus françaises lui qui suit un peu plus des championnats de france mais qui connaît très bien son sujet j'ai pas eu de reproche dans ce que j'ai dit hormis patricia pond ce que j'ai écorché et donc je m'excuse encore une fois platement auprès de qui je m'excuse pardon mais voilà pour le coup je dis pas trop de bêtises vous m'avez beaucoup repris sur bmw c'est vrai que j'avais oublié que bernard béguin avait beaucoup évolué preuve en et c'est que depuis j'ai investi dans quelques miniatures alors je vous rassure je claque pas 3000 euros par mois en miniature mais je me suis procuré la bmw m1 de bernard béguin qui avait roulé au rallye des cévennes et autour de corse 78 et 79 et 80 je pense dans ces années là et c'est vrai que je me suis rappelé que j'avais aussi la bmw aux couleurs de bastos et de rotmatz du tour de corse 87 donc voilà c'est des voitures qui sont facilement trouvables en miniature vous êtes aussi quelques-uns avoir mis en commentaire des liens pour se procurer l'audi quattro en miniature c'est vrai que vous pouvez vous la procurer en lego alors j'en ai pas parlé mais c'est vrai que lego a une collection speed champions qui est sorti depuis trois ans maintenant alors on a des mclarennes des voitures de gt des voitures américaines aussi et dans la liste il y a l'audi quattro de 85 avec sa rampe de phare en triangle devant donc ouais terrain de football ça c'est pas mal assez intéressant je pense pas qu'on en avait vu un jusque jusqu'ici ou alors ça m'a véritablement échappé pas mal les petits détails sur le bord de la route donc voilà donc franchement n'hésitez pas à commenter et à me reprendre dans ce que je vous dis et on est deuxième à on n'a pas gagné toutes les spéciales donc notre tête à queue du début va peut-être nous porter préjudice il faut vraiment que je sois concentré donc focus maximum sur la suite alors on est sur de la terre ça change un petit peu aussi de l'allemagne et on sent que la voiture a plus de mal forcément à passer la puissance malgré ces quatre roues motrices mais ont joué d'un très bon équilibre sur la sur la voiture franchement jusque là pas grand chose à redire il faut vraiment que je raconte un peu moins de bêtises et que je me concentre par contre le gameplay est vraiment différent sur le gravier certains disaient que sur asphalt le jeu était un peu trop tolérant en termes de grip et bien non en fait le jeu est vraiment sympa alors depuis j'ai eu la chance d'avoir quelques développeurs de jeux indépendants qui m'ont envoyé des clés pour tester leur jeu c'est le cas de horizon chase je pense turbo j'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main sur le jeu ça non revient ah non cinq secondes de pénalité ça c'est très dur j'ai pas eu l'occasion de mettre sur une courte spéciale comme ça ça va être dur à rattraper j'ai pas eu l'occasion de mettre la main sur le jeu encore mais j'y compte bien dans les jours à venir peut-être une review de ce titre qui est pas tout à fait récent mais qui est intéressant et il y a un autre un autre style que j'aimerais tester avec vous alors c'est un peu moins sim racing forcément mais c'est intéressant ce sont des sites style simulator et notamment le car detailing simulator qui est un jeu à la car mécanique etc où il faut rénover les bagnoles je me dis qu'on va stream chill faq ou quoi ça peut être vraiment vraiment sympa allez vite 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 au plus court une 42 5 je pense pas que je gagne la spéciale ah on la gagne quand même pas de la chance malgré le le coup de pénalité alors monte vecchio on commence la spéciale sans réparation j'ai pas tapé j'ai pas l'impression d'avoir une voiture endommagée allez c'est parti on repart avec les vestiges sur le bord de la route c'est ça aussi la magie de ce genre de rallye de la salle de rallye de sardaigne du sang rémo etc on a vraiment une couleur ambiance très sympa alors il ya des rallye qui me manquent donc personnellement je vais je vais pas passer un google attention oh là il faut essayer de vraiment faire droit ça va j'ai été très très sympa sur le jump pas trop de risques je vous avoue que là j'essaie vraiment de ne pas me sortir parce que sur le gravier elle glisse il ya des rallyes qui me manquent j'aurais vraiment aimé un rallye cassant style argentine kenya et bah monte carlo mais je pense qu'effectivement en termes de licence ça va être difficile de justifier de mettre un rallye monte carlo pas sûr que ça puisse le faire au niveau des développeurs mais franchement je trouve que le jeu est parfait tout simplement au niveau du contenu des voitures maintenant est ce qu'il est nécessaire d'augmenter et de passer à des voitures récentes certains disaient dans les commentaires ce serait cool d'avoir du wrc je suis pas vraiment sûr de l'extension de la nécessité après pourquoi pas je vous avoue que ça va être un peu plus difficile de faire de fausses wrc moderne mais pourquoi pas après je serais pas contre une mitsu evo 8 9 une subaru wrx et une ford focus ou une c4 ça peut être marrant après faire du 4 roues motrices moderne ça n'ajoutera rien je pense au jeu qui nous propose déjà l'essence même du rallye avec avec ce qu'il propose entre les années 60 et 90 voilà pour moi le jeu est complet à ce niveau là par contre c'est vrai que oui un rallye du monte carlo un rallye du kenya ça peut être vraiment vraiment sympa visuellement aussi ça peut apporter quelque chose de plus oh la 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 petite épingle après voilà il ya des petits détails que moi j'aurais bien aimé je parlais du fait de mettre un drapeau sur le toit pourrait être cool parce qu'on nous demande aussi notre profil donc un petit drapeau belge sur une prise d'air ou quoi ça pourrait être sympa voyez des petits paramètres de personnalisation ou un numéro un simple numéro sur la voiture alors je sais que ça casserait la la pureté du jeu et la patte graphique mais je trouve que voilà en option ce serait pas dérangeant pas de copilote et ça c'est très bien aussi la bo qui est toujours aussi aussi exceptionnelle enfin moi personnellement j'en suis toujours fan sachez que dans l'édition collector je vous rappelle que vous avez toujours fait des fonds d'écran et là et là la bo de dispo oh j'ai regardé un petit peu trop loin ouais pas mal on est dans l'ambiance allez on va bientôt arriver au bout de cette nouvelle spéciale la troisième conclue sans trop de déboires on devrait s'imposer et on va donc passer la ligne avec le style là et on termine plutôt pas mal on enchaîne avec l'avant-dernière spéciale villacidro c'est parti je vérifie que tout va bien et on se laissera là pour cet épisode avec la saison 85 qui sera sans doute en en deux parties 86 pardon en deux parties alors on est vraiment sur de la terre terre pure et dure et là la voiture a plus de grip que sur le gravier tout à l'heure c'est assez aberrant mais c'est tellement bien fait franchement c'est top c'est vraiment top désolé là je suis concentré mais les enchaînements sont rapides et la voiture se conduit vraiment comme un charme je vais vraiment pas jouer ouais ouais là on est pas mal passe le village on est non j'ai j'ai tapé ça devait arriver aïe 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 là je paierai la facture au propriétaire j'assume pleinement fallait bien que j'en fasse une mais c'est pas trop grave et ça c'est pour l'organisation on shoot le transpondeur ah on est quatrième ah ouais c'est chaud là niveau difficulté il est compliqué toujours en tête du rallye alors il reste une spéciale on va la nettoyer pour la dernière attention faut pas se louper dans cette dernière section chronométrée allez c'est parti vous voyez je me suis concentré malgré tout je ne fais que quatrième alors qu'on a les cornes de brume qui sont en train de chanter sur le bord de la route c'est de garder un maximum le pied dedans et de regarder le plus possible au loin revient aïe 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 un petit peu large c'est pas trop grave la course va être rapidement conclue il n'y a aucun droit à l'erreur sur cette spéciale il faut absolument que je fasse le scratch pour remporter ce rallye de Sardenne parce que la quatrième place de la dernière spéciale nous a mis un petit peu dedans faut pas dire que je prends des risques mais j'essaie d'être le plus fluide possible en restant sur le tarmac c'est toujours mieux en fait le plus dur c'est de pas glisser sur l'extérieur c'est vraiment ça que je dois éviter si je sors pas de la route que je suis à l'intérieur ça va mais si je suis au large j'ai zéro grip et je suis sur de la glace on est pas mal on est vraiment pas mal le jump ah il est un peu de travers ah non vite ah s'il y avait de la peinture à repayer là il y a des eaux cassées oh j'espère que cette faute va pas me coûter le scratch allez on est quasiment au bout allez le niveau de difficulté là qui est intéressant et la voiture qui va un peu de travers on sent que j'ai tapé elle est plus dans l'axe c'est pas grave on est au bout il va nous rester encore quelques hectomètres mais on est bien oh l'arbre j'ai failli me bouffer le platane allez 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 au bout 2.22.6 j'espère que ça suffira ouais on gagne la spéciale ça de me faire dessus quand même et bien on termine le rallye de Sardaigne alors ça fait une petite trentaine de minutes qu'on est ensemble on a pas tout gagné on fait 50 sur 50 et il nous restera le rallye de Norvège que l'on fera dans le prochain épisode salut salut